Yo les gens, c'est IronFan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Et tout simplement aujourd'hui je vais faire un top 5 de mes films d'horreur préférés Vu que c'est... on est le... En vrai je sais pas, je sais quand j'emploie de cette vidéo Mais vu que voilà, on est dans le mois d'octobre Je me suis dit, bah je vais faire une vidéo puis je vais la poster sur mes 5 films d'horreur préférés Puis tout simplement, il y a des films connus, pas connus Bah en fait pas connus, j'exagère un peu Des films que tu connais peut-être, des films que tu connais peut-être pas peut-être Fait que c'est ça, je vais faire le top 5 sur ce, go, numéro 5 déjà Numéro 5, bon, c'est peut-être, en fait, tu les connais peut-être, c'est deux remakes De base, je suis pas fan des remakes et oui, il y en a deux Parce que le... c'est... c'est comme des hybrides C'est super suite, c'est comme Avengers Infinity War puis Endgame C'est un peu pas... il faut avoir limite à... vu le 1 pour comprendre Et tout simplement, le numéro 5, c'est les deux remakes d'Halloween faits par RockZombie Qui avait fait la musique du premier film qu'ils ont fait, je pense, je suis pas sûr, je dis peut-être des conneries Mais je pense que, je pense que lui, il faisait de la musique, mais bon Euh, en tout cas, c'est les remakes d'Halloween, le 1 et puis le 2 Euh, pourquoi j'ai aimé ce remake ? Parce qu'il fait une autre histoire C'est pareil, mais c'est pas pareil C'est... ça reste cohérent Ça reste cohérent Ça laisse l'oeuvre originale bien Puis, euh, aussi, ça a redonné le souffle à la saga Halloween, mine de rien Parce que, bon, euh, j'ai... pour être honnête, j'ai envie J'ai que vu Cataloon, j'ai vu Les deux remakes Euh, le dernier qui est sorti, plus le premier Bon, euh, puis les deux derniers Je veux dire, les deux remakes, ce sont mes préférés Parce que, ben, c'est fidèle, ça reste cohérent C'est... c'est pas réaliste, mais c'est... Tu sens que c'est pas fait à la con, genre, un scénario tout petit genre Pis ça, franchement, c'est... une grande capacité de film que j'ai mis Et putain, la fin ! Je vous dis pas c'est quoi, pour pas vous spoil Mais la fin, regardez-la, elle est monstrueuse, je vous le dis Euh, clairement, si vous voulez, euh, avoir une fin, vous êtes comme... Ah ouais, putain, ça, je m'y attendais pas Euh, franchement, écoutez ces films, parce que... ils sont très bons Sur ce numéro 4, les gens Here's Niko ! Ha ! Euh, pour... bon, pour ceux qui ont compris la référence Ou c'est peut-être de quel film je vais parler C'est Shining ! Shining qui est tout simplement Un film... assez simple, mais assez bon Alors, le film, il y a un défaut que je lui reproche vraiment C'est sa fin Sa fin, ok, elle fait peur, tout Mais putain, il y avait une fucking scène coupée Qui aurait tellement du mettre ! C'est la scène, en gros, où... On pense que la mère est devenue tarée Cette scène, putain, elle aurait été géniale Ça... je vous le dis, ça... ça aurait été fou Pis là, bon, une scène très bien, mais quand même Parce que j'ai pas... j'ai quand même pas chipoté Euh... c'est comme Halloween, c'est ça que j'aime dans les films d'horreur C'est les fins en suspense Pis Shining le fait très bien Bon, pour certains, le film est un peu surcoté Moi, euh... très honnêtement, les acteurs sont bons La musique est... je pense que c'est l'une des meilleures du cinéma Euh... les acteurs, le film, les décors, la réalisation Tout est bon dans ce film Franchement, je... je comprends pas pourquoi les gens disent qu'il est surcoté Après, j'avoue, le film a ses défauts Comme je... je l'ai dit, sa fin C'est pas la meilleure fin, mais c'est pas la paire non plus Puis tout simplement Shining, c'est un film que j'ai quand même connu il y a un an Tout pile un an Pis euh... du coup, ouais, je trouve ça un assez bon film Pis euh... je trouve qu'il mérite sa 4ème place Pis euh... c'est ça Sur ce, numéro 3 les gens Si tu regardes cette film, tu te filmeras aussi Je veux bien sûr parler de ça Ça, qui est un film d'horreur Euh... je parle de celui qui est sorti en 1990 Pas de nouveau, le 90 Euh... pourquoi j'ai mis le 90 ? Parce que... en gros, si tu veux Je suis en top 5 de mes films d'horreur préférés Mais il y a... il y a plein de films de... qui... qui se prétendent le film d'horreur Mais que j'aime pas Pis ça, je trouve que c'est un bon film d'horreur Un film d'horreur en vrai Parce que... Halloween, c'est un film d'horreur Shining, c'est un film d'horreur Bon, les autres après, mais c'est également des films d'horreur Bon, il y a bien qu'il y en a un Que celui soit un peu moins Ça, ça reste un film d'horreur En gros, si tu veux comme défaut Il y a certains acteurs qui sont pas terribles Euh... mais il y a également plein de qualités Comme la fin de ça Que... malgré que j'ai bien aimé J'ai bien aimé celle de 2018 J'avoue que je préfère celle-ci Mais n'empêche... voilà... La scène, elle reste quand même cool en 2018 Euh... pis bon... C'est un peu vieillis aussi Ça va pas se cacher Pis tout simplement Tim Curry Tim Curry, c'est un super Pennywise En plus, le gars, il a joué dans Maman, j'ai raté l'avion Pis dans un des films de peur Je peux pas vous dire exactement lequel Mais il a... Il a joué dans un film de peur Pis il y a une scène assez... Assez bizarre Je... je... Je vais pas vous le dire Pour pas vous spoil Mais voilà Écoutez ce... Écoutez ce film Je vous dis un petit moment Qui me... C'est traumatisé Euh... Je vais que te dire ça Euh... Pis franchement C'est des assez bons films Que... Ce premier ça M'a donné envie de voir Pis... Je le respecte beaucoup Grâce à ça Sur ce... Numéro 2 C'est tout simplement un film Que... Bah... Vous avez sûrement entendu parler Sur la chaîne Ca m'étonnerait pas C'est Chucky Bon... Ok... Bon... C'est Chucky Chucky tout simplement Gros si de vue C'est lui qui m'a... C'est mon premier film d'avoir Gros si de vue J'ai commencé par Side of Chucky Gros si de vue C'était vraiment pas terrible Mais... N'empêche C'était quand même Un bon... Je l'avais bien kiffé à l'époque Pis... Franchement Si ça aurait pas été Chucky J'aurais peut-être Kiffé le film Genre... Je sais pas si il aurait décidé De faire ça Avec un autre personnage Culte Mais genre... Il aurait fait ça Avec Box Bonnie Genre il rit Mais Chucky Non... Chucky... C'est un slasher putain Mais bon... En tout cas c'est Chucky En deuxième position Pis là je sais Tu dois te demander Qui est Chucky Mais lequel ? Je dirais Le 1 et le 2 C'est... Je suis pas capable De choisir Entre ces deux là Pis les deux Je les ai connus Quand j'étais Mine de rien Assepti Je... Bon... J'ai pas regardé La première fois J'avais vu le 1 Je me souviens J'étais sur... En gros Je s'appelle les chaînes Pis je suis tombé sur Child's Play 1 Pis j'avais bien kiffé Le 2 Je suis plus sûr De quand je l'avais vu La première fois Mais... Je me souviens Qu'à un moment J'arrêtais pas de regarder Des vidéos de Chucky Sur Youtube Pis j'avais bien kiffé La scène du 2 Pis... Voilà... Chucky c'est un peu le slasher qui m'a fait adorer les films d'horreur puis grâce à lui, je lui dois ça de 1 ça qui m'a donné envie d'écouter les autres Chucky m'a donné envie d'en écouter plein bon, il verrait qu'au bout d'un moment j'ai comme décroché les films d'horreur puis là ça a repris grâce à ce petit bonhomme, il y a plein de films d'horreur que j'ai connus je pense notamment à Scream je pense notamment à Freddy Jason, puis voilà c'est grâce à lui puis ça m'a aussi fait connaître plein de chaînes YouTube que j'adore comme Séance de Minuit et Glossé-moi sur ce, 1ère place les gens et aussi, j'ai un petit pote que j'ai comme perdu je ne sais plus où, mais il ressemble à ça donc si tu peux le retrouver ça sera un peu sympa si tu vois, tu peux m'appuyer tu peux m'envoyer un message sur Insta puis voilà du coup, si vous pouvez trouver un spot ça serait cool puis je pense que vous avez encore compris la référence je parle de ça ça chapitre 1 parce que le premier qu'ils ont fait, il était bon mais le 1, putain putain, il était trop bon genre, t'as bon mais là t'as extrêmement bon là, bon extrêmement bon ça chapitre 1, en gros c'est 2 c'est dans mon top 3 si je dois te dire mes 3 films préférés il faut retour voir le futur Forrest Gump puis ça ça ouais et puis en numéro 4 Iron Man 1 puis Avengers Endgame c'est facile puis tout simplement en gros ce film je l'ai vu au cinéma le 1 puis je me souviens que j'avais eu peur j'avais eu peur chose que ça m'arrive plus pendant les films d'horreur j'ai pas eu ce bon après c'est un chapitre 2 qui fait pas vraiment peur tu vois c'est genre le dernier film où j'ai eu peur littéralement bon après j'ai écouté le film un film de Halloween je crois que c'est le remake qui est fait par le gars qui fait les Transformers mais je suis pas sûr en tout cas la fin vu que c'est basé c'est des faits réels voilà ça fait un peu peur mais ça il m'a fait plus peur quand il sortait de la télé juste disant j'étais scotché à mon banc j'étais littéralement en train de me pisser dessus bon c'est une expression je l'ai pas vraiment fait on se calme un niveau égine ou dangereux sinon on se calme mais ouais ça chapitre 1 c'est mon film d'horreur préféré et un de mes films préférés tôt court puis du coup j'ai mis ce film en première position puis lui il m'a fait qu'un autre pas tant de film que ça comme Tchekill a pu le faire ou son le premier ça mais ce le ça le ça ce ça ben voilà et je l'ai je l'ai bien aimé puis du coup c'est ce qui fait que je l'ai mis en première position j'ai fini mon top j'espère qu'il vous a plu et je sais ce que tu dis y'a pas mis Gremlins c'est un problème parce que Gremlins c'est pas mon film préféré mais c'est un film que j'adore ben en gros c'est dieu et y'a pas aussi Tchucky 2 pour ça c'est que c'est pas vraiment des films de Gremlins c'est plus un film de Noël pour moi puis le nouveau Tchucky c'est 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 plus science-fiction qu'horreur je trouve puis tout simplement ben y'a plein de films que j'aurais pu mettre mais comme que j'ai parlé plus tard dans la vidéo mais voilà j'ai j'ai dit mes 5 films d'horreur horreur puis du coup c'est ça sur ce le genre j'ai fini ma vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à liker partager et à commenter on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo ciao